Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, la décision du président du Conseil économique et social et environnemental, Abdoulayda Diallo, de renoncer à sa candidature à la présidentielle 2024 est le sujet qui revient le plus dans la livraison de ce lundi. La décision d'Abdoulayda Diallo est très attendue depuis la désignation du Premier ministre à Moudouba comme candidat de la coalition de la majorité Beno Bokaya, car le 9 septembre dernier, nous avons mesuré les conséquences des candidatures multiples au sein de notre coalition. Il ne faut donner aucune chance aux entrepreneurs du chaos, explique-t-il dans des propos rapportés à sa une par le journal Vox Populi. Abdoulayda Diallo rend les armes relèvent ce quotidien en désignant le président du Conseil économique et social par ses initiales. Ce journal a relevé qu'avec le renoncement d'Abdoulayda Diallo, Amoudouba part désormais en roue libre au sein de l'APR et Beno Bokaya, car malgré le maintien des candidatures d'Alingou Ndiaye, Eboun Abdelayda Diallo et Mamboui Diallo pour l'instant, Walfo Quotidien fait observer qu'Abdoulayda Diallo va cependant vendre cher sa peau le journal, affirmant qu'il s'est rangé malgré lui derrière Amoudouba, qu'il a zappé dans son discours selon le journal Boussoui Le Jour. Après moultre attaction, indique la même publication, Abdoulayda Diallo s'est finalement résigné face au choix porté par Makissal sur Amoudouba comme candidat d'Abdoulayda Diallo, la coalition de la majorité. Mais en annonçant sa décision aux journalistes, poursuit Boussoui Le Jour, il n'a pas manqué de rappeler la légitimité de sa candidature devant son challenger qu'il n'a même pas dénié nommé, c'est-à-dire ADD, n'a-t-il pas été contraint par la réalité politique de renoncer à sa candidature si l'on sait qu'en cas de participation à la présidentielle, il risque d'être mis en minorité jusque dans son fief de Podor. Derrière la décision du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulayda Diallo, de renoncer à sa candidature à la présidentielle 2024 de soutenir le choix du président Makissal, il y a d'une part l'enjeu politique et d'autre part l'enjeu d'égo. Analyse le journal Observateur, lequel relève que dans son discours, le maire de Boké Diallobe s'est gardé de prononcer le nom du candidat Amoudouba, même s'il a fait allusion à lui à plusieurs repis. Il reste que Beno Bokéa, car limite la casse, indique le journal Enquête qui s'appuie sur des propos d'Abdoulayda Diallo. Justement, la division est le plus grand ennemi d'un parti politique. Malgré toutes ses considérations, Amoudouba et Abdoulayda Diallo font la paix. Selon le journal Le Soleil, l'AS élargit la perspective de la candidature d'Amoudouba en signalant que les états-majors de Beno Bokéa, car assurent le service après-vente. Le journal Tribune parle moins du candidat que du 1er mai, dont il fait le bilan un an après son arrivée à la primature. Une année d'échec tranche le journal. Le journal Vox Populi s'est intéressé aussi dans sa apparition de ce lundi à la candidature de Serine Gueye pour les présidentielles de 2024. Ouagran Place nous parle de la candidature d'Abdoulay Silla, le DG d'Ecotra, le journal Libération nous parle de la descente musclée de la brigade de recherche et du GIGN au lycée de Maurice de la Fosse. Les gendarmes ciblaient une maison située vers le centre de formation artisanale. Cinq membres d'une même famille embarqués après une percétition. Esport, football, le journal record, Ligue 2 Pro saison 2023-2024. Le coup d'envoi décalé en octobre. Lutte avec frappe face-to-face à Mabaldi Moutlou en Gambie. Banjoul a chauffé à 180 degrés, nous dit le journal Sunou Lambre. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.